Les Jeux Olympiques, les championnats du monde, l'ancien recordman belge du Décathlon, Frédéric Zonneux a connu les plus belles compétitions. A 31 ans, il pensait avant dimanche connaître son sport, le Décathlon Express. En une heure au lieu de deux jours, lui en a fait voir de toutes les couleurs. Première difficulté de ce Décathlon accéléré, les transitions entre les sports et l'organisation du matériel. Pas de place pour le désordre, chaque minute compte. Comme un vrai triathlète, Frédéric a tout prévu. C'est important aussi de bien organiser le sac, un peu comme un triathlète, non ? C'est capital parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps, donc il faut essayer de minimiser le temps de perte entre chaque épreuve. C'est pour ça que chaque chaussure doit être mise à la bonne place. Les marques doivent être prises à l'avance parce qu'on n'aura pas le temps d'emberger. 100 mètres, longueur, poids. Après trois épreuves, Frédéric est confiant. Je pense que vu les conditions, je sors des perfs honorables, donc ça va. A mi-course, l'enchaînement 400 mètres, 110 mètres, fait mal. Le sportif professionnel n'a plus le même discours. Le froid, la pluie, le vent pèse sur les organismes. Le froid fatigue beaucoup, justement. Il y a déjà des épreuves qui ne sont pas évidentes, mais en plus, ce froid, on met beaucoup d'énergie et c'est de rester chaud. Ce n'est pas facile. Le manque de temps oblige aussi les athlètes à se fixer des limites et donc de bien se connaître. Tenter un dernier essai pour mettre la barre plus haute ou arrêter un vrai coup de poker. All-in pour Frédéric qui empoche 6019 points et du même coup l'épreuve, mais d'être finie rincée, au propre comme au figuré. Merci. Merci. Merci.